Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire ce bando Frida qui est un patron d'atelier Emily Lewis. C'est parti ! Pour commencer le matériel est beaucoup plus simple pour les chaussettes puisqu'il vous faut une paire d'aiguilles 4, qu'elles soient circulaires ou droites. Et vous avez le choix dans les types de fils, soit vous prenez une laine dite des cases environ 200 mètres pour 100 grammes, c'est à dire une laine pour une des aiguilles 4 ou bien vous pouvez mélanger un fingering et un mohair, c'est à dire une laine 400 mètres pour 100 grammes et un lace entre 600 et 800 mètres pour 100 grammes et les deux mélangés correspondront aussi à des aiguilles 4. Je vous laisse regarder le tutoriel et nous revenons ensuite pour parler du résultat. Débutons le montage. Je vais donc choisir cette laine à un fil. Pour le montage, que vous ayez un ou deux fils, il se fait de la même façon. Vous devez prendre une certaine longueur pour monter 36 mailles. Je vais donc avoir le fil dans ma main gauche et l'aiguille dans la main droite. Je vais enrouler par l'avant le fil autour de mon pouce et vous voyez c'est comme si je formais une nouvelle maille. Je pique dedans, je passe le fil devant et je passe entre les deux. Je vais remontrer de plus près. Recommençons. Je tourne vers l'intérieur. Vous voyez que je forme comme une croix. Je vais passer entre les deux fils pour piquer. Passer le fil autour de mon aiguille. Et ressortir entre. Et je tire pour resserrer la maille. On va donc monter 36 mailles. Ou un nombre de mailles paire pour avoir le bon schéma pour les rangs suivants. J'enroule mon pouce. Je pique. Je fais le tour. Et je ressors. Je tire le fil. J'enroule vers l'avant. Je pique mon fil. J'enroule celui de droite. Et je ressors. On va donc monter des mailles sur soit votre aiguille droite, soit votre aiguille circulaire. Avec la longueur de fil que vous avez choisie à gauche. Et la pelote à droite jusqu'à avoir 36 mailles. Alors j'ai 34 mailles. 35. Et 36. Alors ne vous inquiétez pas. Cette largeur ne correspondra pas à la largeur de votre bandeau. Puisque nous allons tricoter en jersey double. Et ça va resserrer. Donc vous retournez votre aiguille. Vous prenez la deuxième aiguille. Vous allez faire. Première maille. En droit. Je pique. Je fais le tour. Je vous remontre. Je pique. Je fais le tour. Et je ressors par là où je suis rentrée. Le fil est derrière. Vous allez passer devant. La maille suivante, vous allez la piquer comme une maille envers. De l'avant vers l'arrière. Et vous n'allez pas la tricoter. Vous la laissez tomber. Vous repassez votre fil à l'arrière. Vous piquez de la gauche vers la droite. J'enroule. Maille en droit. Fil devant. Maille envers non tricotée. Juste glisser. Fil à l'arrière. Maille en droit. Fil à l'avant. Maille glissée. Sans la tricoter. Vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang. Et en fin du rang, vous devez finir par une en droit, une glissée. Il nous reste deux mailles. Fil à l'arrière. Maille en droit. Fil à l'avant. Glisser une maille. Donc, l'intérêt d'avoir un nombre paire, c'est que je termine par une maille glissée. Je retourne l'ouvrage. Et je débute toujours par une maille en droit. Maille en droit. Fil à l'avant. Maille glissée envers. Fil à l'arrière. Maille en droit. Vous allez poursuivre ainsi jusqu'à 10 cm de moins que le tour de tête. Il faut en effet moins de centimètres que votre tour de tête afin que le bandeau soit bien maintenu autour de la tête. Voyons maintenant la différence avec deux fils. Ici, j'ai choisi de faire le bandeau avec deux fils. Vous voyez tout de suite que la largeur du bandeau est beaucoup plus fine que celle que nous avons montée. Nous avons pourtant 36 mailles. Je vous montre la seule différence. Le montage est le même. Les rangs vont être les mêmes. Mais il y a une difficulté liée au fait que nous ayons deux fils. Je vous montre. On va faire une maille en droit. Mais comme nous avons deux fils, il faut bien prendre les deux fils en même temps et les tricoter avec les deux fils. Je repasse le fil devant. Je fais glisser une maille envers. Et je repasse le fil derrière. Vous voyez, c'est exactement le même principe. Petite difficulté, c'est que des fois on va piquer. Que dans un fil et pas dans l'autre. Donc attention, si vous voyez que vous avez piqué par exemple ici que dans le mot R, ça ne va pas. Il faut vraiment piquer dans les deux fils en même temps. De même, quand on enroule ici régulièrement, on peut piquer entre les deux fils. Donc attention à bien enrouler avec les deux fils. Maille en droit, fil devant, glisser envers, fil derrière, maille en droit. Et à nouveau, vous continuez comme ça jusqu'à 10 cm de moins que votre tour de tête. On se retrouve pour le rabattage et la couture. Nous voici aux 47 cm tricotés. Donc pourquoi 47 ? Je vous rappelle, vous devez tout le temps faire les mêmes mailles jusqu'à avoir 10 cm de moins que votre tour de tête. Et attention, quand vous mesurez, ne tirez pas sur la matière. Il faut vraiment que vous mesuriez à plat, sans tirer sur la matière. Et il faut effectivement que sans tirer, cette longueur-là fasse 10 cm de moins pour que, en étirant et en enfilant, ça fasse votre tour de tête. Je suis donc arrivée à mon dernier rang. Nous allons rabattre les mailles. Je vous rapproche. Nous piquons dans la maille et nous allons tricoter à l'endroit les 2 premières mailles. Je pique. Je fais le tour, je ressors. Je pique. Je fais le tour. Je ressors mon fil, je fais tomber. Une fois que vous avez 2 mailles, la première maille, vous allez la passer par-dessus la seconde. On a à nouveau une maille. Je tricote une deuxième maille à l'endroit. Quand on a 2 mailles, celle de derrière, je la passe par-dessus. Et donc, ainsi, nous allons rabattre les 36 mailles du bandeau. Je remonte, je pique de la gauche vers la droite. Je fais le tour avec mon fil. Je ressors par là où je suis rentrée. J'ai créé une nouvelle maille. Je laisse tomber. Et la précédente maille, je la passe par-dessus la nouvelle. Et vous voyez, il va se créer comme une petite chaînette d'arrêt. Je fais ça jusqu'au bout de mon rang. Vous avez tricoté toutes les mailles de votre aiguille gauche. Vous rabattez l'avant-dernière. Il vous reste une maille. Vous étirez cette dernière maille. Et vous passez dedans votre pelote. Vous avez donc fini votre bandeau. On va maintenant s'occuper de la couture. Alors, nous avons obtenu une bande. Ça, c'est le fil que nous avions au départ. Vous allez couper un fil d'environ 20 ou 30 cm pour l'arrivée. Et vous munir d'un passe-laine. Avec un chat, vous voyez, suffisamment grand pour pouvoir enfiler votre fil. Vous mettez la bande à plat. Vous allez plier les extrémités l'un sur l'autre. Comme ceci. Et je me rapproche. Donc, vos extrémités étaient à plat. Et vous allez juste les replier sur elles-mêmes. Donc, faites attention que ça soit bien nappes-là et pas enroulées. Ici. Et vous allez mettre en quinconce. Je garde mes doigts pour que vous voyez les deux parties. Mettre en quinconce les parties pliées. On va donc avoir 4 épaisseurs. Et nos deux fils. On va coudre ensemble ces 4 épaisseurs. Alors, si lors du pliage, les bandes ne font pas exactement la même taille. Ce n'est pas grave vu qu'on va les mettre ensemble. J'ai passé mon fil dans mon aiguille. Et je vais coudre les 4 épaisseurs. Donc, une première fois le fil dans les 4 épaisseurs. Puis, je vais faire une couture arrière. C'est-à-dire que mon fil est sorti là. Je vais piquer juste avant les 4 épaisseurs. Et revenir en piquant les 4 épaisseurs pour sortir une maille après. Vous pouvez faire tout d'un coup. Si vous êtes plus aguerri en couture. Je pique les 4 épaisseurs. Je reviens avec mon aiguille. Repiquer les 4 épaisseurs. Mais je trouve ça vraiment compliqué quand on a 4 épaisseurs. Donc, je préfère faire délicatement point par point. Pour être sûre à chaque fois aussi de prendre dans mes 4 épaisseurs. Donc, vous allez coudre ici, jusque là. Et nous allons ensuite rentrer les fils. Donc, si vous n'avez pas assez laissé un fil d'un côté, vous devez l'autre côté pour finir la couture. Donc, je reprends. Je suis sortie là. Je pique après. Et de ce côté-là, je pique avant. Et vous voyez, au fur et à mesure, j'avance. Pour faire une couture suffisamment solide. Parce qu'il va être étiré sur votre tête. J'ai fait ma couture tout du long. Je vais passer par-dessus. Pour pouvoir faire un nœud. Et je vais ensuite glisser mon fil à travers la couture. Ce qui n'est pas une mince affaire vu l'épaisseur de fil. Donc, n'hésitez pas à aller plus doucement que moi. Si vous voulez passer dans une maille, puis passer dans l'autre pour ranger votre fil. Faites de même avec celui-ci. Passez le maille par maille ou dans plusieurs mailles pour le rentrer dans la couture. Une fois que vous avez rentré les fils, vous les couperez. Mais je vous montre le résultat. On a fait notre couture. Vous retournez votre bandeau. Et vous voyez que la couture nous donne ce joli petit nœud sur le dessus du bandeau. Donc, ce qui peut paraître complexe, lorsqu'on voit le bandeau fini et on peut s'imaginer qu'il y a eu une torsade, n'est en fait qu'une astuce de couture sur l'envers. Et la couture, essayez de ne pas la faire trop épaisse pour ne pas la sentir sur le dessus du crâne. Et voilà votre bandeau Frida. Comme vous avez pu le voir, les explications sont assez simples. Vous pouvez, je vous ai proposé un montage et un rabattage. Vous pouvez utiliser le montage de maille et le rabattage que vous souhaitez. Il n'y a pas besoin qu'il soit élastique puisqu'à la fin on couille. Il n'y a pas forcément besoin que ça fasse exactement la même taille puisque ça va être rattrapé par la couture. Et donc, vous voyez quelque chose qui a l'air un peu complexe avec ce nœud, n'est en fait qu'un rectangle qu'on va coudre. Et vous voyez, on peut s'amuser. Donc, soit vous prenez ici, j'ai pris ici et celui-ci. On a pris un mohair de la même couleur, mélangé à la même figurine. Ou bien comme ici, on peut mélanger. Et des fois c'est le mohair, des fois c'est la laine fluo qui va prendre le dessus. Et puis, vous pouvez aussi faire avec un seul fil. Mais la méthode reste exactement la même. Ici, j'ai fait en décas de Madeleine et Philibert. C'est le coloris Waterloo. Ce qui est pratique, c'est que ce sont des petits cadeaux rapides avec des restes de laine. Pour fingering et mohair, j'utilise, comme le patron indique, environ 70 mètres de chaque fil. Alors que pour l'ADK, j'ai utilisé environ 85 mètres de fil pour un tour de tête de 57 centimètres. Et là où c'est bien, parce que c'est les restes, c'est rapide, on s'est fait un petit cadeau de Noël. Mais si vous êtes cycliste, je vous confie que ceci passe sous le casque. Donc ça protège aussi les oreilles des cyclistes. Je remercie Emile et Louise qui m'ont autorisé à faire ce petit tutoriel. Je remettrai en barre d'infos les liens vers son site internet et vers Avellerie où vous pourrez retrouver le patron écrit avec des photos pour aussi le réaliser. Merci, au revoir.